Ok, alors je dis ce que je veux, bon bah ça c'est bien. D'ailleurs ça devrait être comme ça la vie, tout le monde peut dire ce qu'il veut, du moment qui ne fait pas atteinte à la vie des autres, au respect, etc. Bon alors parlons, parlons, essayons de comprendre comment on veut vivre, etc. Il faudrait pas que la parole soit confisquée par les hommes politiques, comme elle a été confisquée à une époque par les religieux. Il n'y avait qu'un certain nombre de catégories de la population qui avaient le droit de parler, de s'exprimer, d'avoir les médias, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Alors que le peuple, il faudrait peut-être qu'il se mette au pouvoir, et peut-être que s'il est intelligent, il détruira le pouvoir, on ne sait jamais. Il pourra, je ne sais pas moi, vivre comme il l'entend, vivre dans la bonté, dans le fédéralisme. Ce rapport où les hommes ne sont pas supérieurs les uns aux autres, plutôt que de vivre dans des rapports tout à fait anormaux, où par exemple le français est fort, ça pose beaucoup de problèmes à nos frères africains. Est-ce que ça peut durer comme ça ? Est-ce que le pays qui est la France peut dominer à travers son argent des tas d'autres pays africains insupportables ? Mais alors c'est toujours pareil, il ne faut pas dire les Africains ou les Français, il faut dire les États, parce que c'est eux qui font ça. C'est eux, les banques, les banques qui sont cachées derrière les États, parce que c'est moins qu'on puisse dire, ce n'est pas un gouvernement qui peut faire ses propres lois. Déjà nous, nos lois viennent de Bruxelles pour la plupart, et si on n'arrive pas minimum vers une France intelligente, où on pourrait mettre le RIC, oui, pourquoi pas, mais il y a d'autres choses encore que le RIC. Il y a la liberté. Oui, l'homme est fait pour être libre. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il y a des hommes qui sont libres, ils seront libres toute leur vie, on ne les verra pas. C'est des petits cailloux, mais c'est des petits cailloux qui iront dans la semaine de nos ennemis aussi. Enfin, est-ce qu'on a vraiment des ennemis ? Parce qu'on aime, on aime tout le monde, y compris nos ennemis. C'est eux qui nous conseillent comme leurs ennemis. Moi, je ne conseille à personne comme un ennemi. Je n'ai pas le temps, j'ai à fabriquer mon cœur, j'ai à fabriquer mon âme, le reste ne m'apporte pas. Alors, on pourrait dire que, ouais, j'aime bien l'anarchie, j'aime bien l'anarchie, mais l'anarchie, ce n'est pas le désordre. C'est l'ordre sans le pouvoir, ce qui n'a rien à voir. C'est des choses comme ça qu'il faudrait réapprendre, qu'il va falloir ressusciter chez des auteurs comme Proudhon, des auteurs comme Kropotkin, des gens qui aiment la liberté et qui aiment leurs frères. De toute façon, on ne peut pas aimer si on n'est pas libre. Et on ne peut pas être libre si on n'aime pas. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Merci.